Le choix d'intervalles. En musique, on distingue plusieurs intervalles, en commençant par les secondes, l'intervalle des quartes, des tierces, des sticks. Plusieurs intervalles peuvent utiliser les notes de la gamme pétatonique en mouvement, ascendant ou bien descendant. Alors, comme il s'agit de la gamme pétatonique, quelques intervalles que nous allons trouver, nous allons voir les tierces et les quartes qui sont mélangées. Nous aurons Do, Mi, Ré, Sol, Mi, La, Sol, Do, La, Do. En plus, c'est avec Maïma, on peut focaliser ça. Ça, on va essayer. On va essayer de mettre ça avec le chant pour voir comment ça donne, le choix d'intervalles. Joyeux anniversaire 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 enfin vous avez les phrases ou bien des riffs donc c'est juste une combinaison des notes qu'on cite pour les titres de l'improvisation donc vous pouvez voir ça sur internet ou bien taper phrase ou bien riffs pétatonique là ce sont déjà des combinaisons des notes qui existent déjà ça peut vous servir pour exploiter cette gamme mais en passant j'aimerais vous dire que la chanson amazing quest exploite la gamme pétatonique vous allez voir on va voir c'est une pétatonique c'est une pétatonique alors quant à moi je vous dis merci merci d'avoir suivi cette session tout savoir sur la gamme alors ici nous avons juste abordé les la première famille des gammes les gammes hétatoniques prochainement nous allons voir les gammes hétatoniques et hétatoniques octotoniques et les autres alors vous avez tout un tout un processus bien toute une procédure des travails alors je vous en prie de les transposer la toute l'étonalité et savoir comment l'exploiter en respectant différents principes qui nous vous avions proposé alors jus ouais moi aussi également je vous dis merci merci de nous avoir suivi et merci de mettre en pratique c'est donc nous avons vous nous avons donné et que le seigneur venisse merci beaucoup ok ciao